Alors aujourd'hui à la salle Alain du Toya, nous organisons dans le cadre de l'association Hayek Solidaire un jeu pour les personnes âgées de la ville d'Ajetmo. Donc le jeu qui est proposé aujourd'hui, c'est une adaptation du Tamline, un jeu de société destiné à placer les inventions en fonction de leur date du plus vieux au plus jeune. Donc on a fait une adaptation et on a essayé de sélectionner des questions qui correspondent à la population qui se rejoindra à nous aujourd'hui. Combien de participants à peu près ? Alors on en attendait 70, donc tout le monde n'est pas encore arrivé, mais la salle devrait être pleine. Est-ce qu'il est prévu un petit goûter, quelque chose ? Tout à fait, à l'issue nous leur offrirons le petit goûter avec du chocolat chaud et des jus de fruits et un petit gâteau. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde et bienvenue aujourd'hui à la Ressonde. On a la chance de se retrouver pour faire un jeu d'abord, pour concorter Didier, et après on aura le petit goûter, comme d'habitude, pour passer un bon moment tous ensemble. Bon après-midi à tous. Alors là, consultez-vous entre vous, début de la révolution française. Alors on va voir, vous êtes prêts ? Pas d'abord l'écran s'il vous plaît, merci. Voilà, affichez vos réponses. Alors avant, 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 avant. D'accord. Alors là, il va falloir commencer à écupeir. Il vous reste une seconde. La 2 avant, la 3 après. Là, c'est plus d'accord. Allez, allez, allez. Ah ouais, c'est ça. On va baisser une note. Il y en a avec 5, je te dis, ça te ferait un peu compliqué. Il arrive même à faire la marseille. Mais enfin bon, en tout cas. Le petit rouchon, celui-là, il a sauvé ma vie. Ah ah, un bon prédéficient le petit rouchon. Ça n'a qu'après pour la 6, la 7, après de tous. Après, ça a été fait bien plus tard, vous me croyez ? Vous êtes sûr ? Un tout petit peu après, on dit. Il y a quelqu'un qui était... Ah 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 ! Eh ben c'était un tout petit peu qui était juste. C'était un tout petit peu avant, on dit quoi. Et le pire, c'est que c'est un anglais qui l'a inventée.